— Allez, c'est parti pour les rendez-vous du Sageret. Je suis maintenant avec Jean-Christophe Ropon. Jean-Christophe, bonjour. — Bonjour. — Jean-Christophe, vous êtes le président de la CAPEB. On ne vous présente plus. On est ensemble aujourd'hui pour faire le point sur votre actualité. Vous avez récemment publié des chiffres pour le premier trimestre qui sont plutôt enthousiasmants. — Ils sont favorables, oui. On a une activité à plus de 9,5 %, et ce qui est dans un contexte économique compliqué avec Covid morose. Un secteur d'activité, l'artisanat du bâtiment. Je parle des structures artisanales qui sont en activité positive. Et donc nous sommes très satisfaits, puisque nous faisons partie aussi de la famille de l'UDEP, l'Interpro, et qu'on a beaucoup de collègues à nous qui sont fermés actuellement. — Oui, ils ont la peine. — Donc on n'a pas le droit de se plaindre. — Oui, ils ont la peine. C'est quoi ? Alors c'est du rattrapage ? Il y a des chantiers particuliers. On parle beaucoup de rénovation énergétique en ce moment. Est-ce que c'est une chose dont vos adhérents bénéficient ? — Oui. Alors nous, on s'est beaucoup battus pour qu'on ne soit pas exclus de la rénovation énergétique. C'est du rattrapage malgré tout. C'est-à-dire qu'on revient à peu près au niveau d'activité de 2019. Donc c'est positif. Mais en étant réaliste, on récupère le retard. Et on a aussi un secteur qui a été longtemps porteur d'envie, mais pas vraiment réellement présent. C'est la rénovation énergétique, qui est toujours à 1,5%, 2% d'activité. Et là, on bascule à 11% d'activité. C'est grâce notamment à l'élargissement des publics éligibles à la prime rénov. Et c'est ce qu'on avait porté auprès de Mme Vargon en disant que les métages précaires, certes, c'est important de les aider à transformer le logement. Mais aussi, il faut élargir à plus de population. Donc là, on a 9e, 10e d'ici, les propriétaires bailleurs. Donc qui fait que du coup, on a 11,5% d'activité. Donc les pouvoirs publics vous ont écouté. Parce que souvent, les pouvoirs publics aiment bien avoir des interlocuteurs plutôt des grosses machines de guerre que de travailler avec les artisans. On les comprend. C'est bien plus facile pour eux de travailler avec une tête ou deux qui sont en capacité d'engager, d'engager, de lancer des grandes promotions. L'artisanat, c'est plus compliqué. C'est 95% du tissu du bâtiment sont constitué d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc difficile à capter, difficile à orienter. Mais c'est le tissu économique de l'activité du bâtiment. Donc il faut nous écouter. Donc les pouvoirs publics, a priori, vous ont plus de l'écouter. Vos adhérents, est-ce qu'ils sont outillés pour saisir ces opportunités ? Parce que rénovation énergétique, il y a une dimension technique, mais il y a aussi une dimension, j'imagine. On est en France, il y a toujours une dimension un petit peu administrative. Il y a vraiment une demande de notre part de simplification administrative qui commence. Il y a une écoute, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Et donc on va essayer de continuer à porter ça. Et on a demandé toujours à la ministre Mme Wargonde de nous aider, d'avoir des accompagnateurs qui permettent de prendre la partie tertiaire de l'entreprise, toute la partie administrative. Donc le RGE, le reconnu garant de l'avérendement, et aussi les C2E, donc valoriser nos factures auprès du droit pollué, d'externaliser ça avec des accompagnateurs qui puissent amener les artisans à faire vraiment leur métier. À se focusser sur leur expertise métier à eux, et à éviter de perdre leur temps. Oui, c'est pour ça qu'on a été un peu énervé à la sortie du rapport Sichel, où on a parlé d'accompagnateurs des ménages. C'est très bien. Mais nous, ça fait deux mois qu'on essaye, trois mois même plus, qu'on essaye même plus, je dis ça, c'est six mois, qu'on essaye de porter ça auprès de Mme Wargonde en disant, il nous faut des accompagnateurs auprès des entreprises. Et on voit que le rapport Sichel emporte la mise en disant, il faut des accompagnateurs auprès des ménages. Il ne faut pas opposer les deux, mais je pense qu'on ne peut pas faire accompagnateur ménage sans avoir des accompagnateurs d'entreprise. Jean-Christophe Repon, vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, un premier trimestre. — Bien. — Voilà. Dans un contexte morose, ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises qui sont contentes. Ça se traduit comment du côté de l'emploi ? Ça embauche ? — Ça embauche. Alors là, pour le coup, on est sur des chiffres sur l'année glissée, donc 2020-2021. Et on est à 22 000 créations d'emplois dans la TPE. Donc c'est pour nous un peu incroyable dans une période compliquée. Et on a beaucoup de tensions dans les métiers. En fait, on a beaucoup d'artisans qui cherchent des compétences. — Qui ont du mal à trouver. — Qui cherchent des compétences. Et on a ce paradoxe dans lequel on a interpellé le ministre au début février, où on a une hausse des matériaux et de la pénurie de matériaux. Donc on risque d'être contraint en ayant un carnet de commandes plein, en recherchant des compétences, de mettre des gens au chômage partiel parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir faire le chantier en absence de matériaux. — C'est un crève-cœur, cette situation. — C'est un crève-cœur. Et on sait très bien que la régulation du marché mondial est compliquée. Et c'est pas de la compétence de la CAPE. Et ça peut l'être du gouvernement. Mais c'est compliqué à réguler. Mais on demande donc d'avoir une attention particulière. Si demain, il devait y avoir une activité partielle, à cause de la pénurie, il faudrait qu'on soit éligible aussi sur la qualité partielle Covid. — Cette difficulté à embaucher, ça vient d'où ? Est-ce que c'est pas un peu un problème, un peu de formation franco-français ? En France, on aime bien se dire à Coco Rico, on a 90% de jeunes qui ont le bac. Et puis il y a quand même des filières qu'on a délaissées, l'alternance. Est-ce que c'est... — C'est une problématique historique. On a d'un côté toute une capacité à être fiers d'être artisans. Et une capacité des familles à dire... Pousse... Enfin la même phrase, passe ton bac et puis on verra. — Passe ton bac. — Puis on verra. Donc il faut qu'on ait, nous, artisans, une fierté d'appartenance à notre métier et dire aux jeunes, les gars, rejoignez l'artisanat, rejoignez le bâtiment. Vous avez des belles carrières, des belles rémunérations et des belles vies, des beaux projets de vie à faire. Donc rejoignez-nous. Maintenant, il va falloir prendre le temps de changer l'esprit des familles, changer l'esprit de l'éducation nationale qui est dans l'orientation et qu'elle favorise aussi l'alternance en dehors de la filière générale. — Oui. C'est quand même un trauma très franco-français. Parce que si on prend le cas de la Suisse, qui est quand même pas un pays pauvre, le taux de bacheliers en Suisse, c'est à peine plus de 40%. Et à côté de cette filière, il y a des filières d'excellence dans l'alternance, dans la formation technique. — Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que demain de ta vie sera faite ? Et comment tu vas bien vivre de tes compétences ? Et dans l'artisanat du bâtiment, vous pouvez bien vivre de vos compétences. — Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics entendent ce discours ? — C'est, me semble-t-il, la première fois que le gouvernement met autant l'accent sur l'apprentissage. Ils ont mis des aides qu'ils ont reproduites et qui vont faire perdurer jusqu'à la fin 2021. Donc il y a vraiment une volonté du gouvernement de valoriser l'apprentissage. — Maintenant, il y a aussi le temps, le temps, le temps de l'histoire, de la mentalité. Ça prendra peut-être une génération. Mais nous, la CAPEB et l'artisanat du bâtiment, ça fait plus de 110 ans qu'on prône ça. Donc on sera toujours là pour le prôner. — On vous le souhaite. Jean-Christophe Repon, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. — Merci à vous. — À bientôt. — Merci. — Sous-titrage ST' 501